... Quelques heures après la mort de Mohamed Merah, le quartier de Toulouse a siégé pendant 32 heures et désert. L'autopsie du tueur au scooter est en cours. On sait qu'il portait un gilet pare-balles et qu'il est mort d'une balle dans la tête après un ultime échange de tir très violent avec les officiers du RAID, jeudi matin. Avant ça, les négociations ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur les vidéos que Mohamed Merah avait tournées grâce à une petite caméra embarquée lors de ses virées meurtrières. On le voit au cours de son rendez-vous avec le vendeur de moto, s'enquérir de sa qualité de militaire et puis l'abattre de deux balles tout en lui disant tu tues mes frères, je te tue. On le voit aussi effectivement abattre les militaires à motoban dans une scène extrêmement violente et s'enfure au volant de son scooter au cri de Allah Akbar. La mort de Merah ne signifie pas la fin de l'enquête. Sa mère, son frère et la compagne de ce dernier sont en garde à vue. La police recherche d'éventuels complices. Une organisation liée à Al-Qaïda a revendiqué la tuerie dans l'après-midi. Vous avez des individus du petit groupe qui se revendiquent d'Al-Qaïda parce que je dirais que c'est prestigieux, qui n'ont probablement jamais rencontré un membre d'Al-Qaïda de leur vie, mais qui peuvent être récupérés par des communiqués de revendications assez faux. Dès la fin du siège, les hostilités politiques, cette fois, ont repris. Nicolas Sarkozy, redevenu candidat davantage que président, a annoncé plus de répression contre l'apologie du terrorisme. Toute personne qui consultera de manière habituelle des sites internet qui font l'apologie du terrorisme ou qui appelle à la haine et à la violence sera punie pénalement. De son côté, l'EPS répond qu'un nouvel arsenal pénal n'est pas la solution et dénonce une faille dans la surveillance de Mohamed Merah. Le jeune extrémiste était déjà fiché par les services secrets bien avant de commettre ses crimes.